Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, le report des élections au centre des débats politiques en République démocratique du Congo. Corneille Nanga, le président de la CENI, a évoqué cette éventualité. Si la majorité présidentielle soutient cette opposition, du côté de l'opposition, elle provoque de vives réactions. Au Sénégal, la campagne électorale bat son plein en vue des élections législatives du 30 juillet. Pour la coalition pouvoir Beno Boc-Yakar, l'objectif est de défendre le bilan du gouvernement. Et dans sa stratégie de financement, Fora Banque, Côte d'Ivoire reçoit un soutien de taille qui est celui de la Banque Ouest-Africaine de Développement, un appui à hauteur de 20 milliards de francs CFA. – Les élections républiques démocratiques du Congo ne se tiendront pas en décembre prochain. La commission électorale nationale, indépendante par la voix de son président, l'avait annoncé à Paris en France. Un report au cœur des débats politiques au pays avec la majorité présidentielle qui soutient et l'opposition qui dénonce. Reportage de Jacques Mboc-Yakar. – En République démocratique du Congo, les élections n'auront plus lieu en décembre 2017, telles que prévues dans l'accord de la Saint-Sylvestre, signé entre la majorité présidentielle et l'opposition. Les déclarations du président de la CENI, Corneille Nanga, faites devant le Conseil des droits de l'homme à Genève en Suisse et à la tribune de la francophonie à Paris la semaine dernière, confirment l'incapacité de la CENI de convoquer les scrutins dans les délais prévus. Si cette position est soutenue par la majorité présidentielle, chez l'opposition, elle provoque des vives réactions. – Cette déclaration n'est ni plus ni moins un aveu d'échec et un aveu aussi d'incapacité à la fois de la CENI actuelle et de ceux qui nous gouvernent. La vraie question maintenant que l'on se pose est la suivante. Au regard de tout ce que nous vivons, on peut espérer dans ce pays avoir les élections avec cette CENI et avec le même pays dirigé par Joseph Kabila et ses alliés. – Le gouvernement, principal pourvoyeur du budget pour les élections, a pris acte de la déclaration du président de la CENI. Réconnaissant à la Commission électorale nationale indépendante toute son indépendance, le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, a réaffirmé la disponibilité du gouvernement d'honorer les engagements pour l'organisation des scrutins en temps opportun. – En ce qui concerne le gouvernement de la République démocratique du Congo, il tient à réaffirmer devant vous sa détermination à faire sa part pour mettre la Commission électorale nationale indépendante en capacité d'assumer ses responsabilités dans les meilleurs délais, au mieux des intérêts du peuple congolais. – Les scénarios auxquels le pays s'attend dans les jours à venir restent imprévisibles. Un énième dialogue est-il possible ? L'hypothèse est rejetée par le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement dans un contexte où la situation sociale des Congolais ne cesse de se dégrader. La dépréciation de la monnaie locale est sans précédente. Le dollar américain a atteint la barre des 16 100 francs congolais, occasionnant ainsi une singulière flambée des prix sur les marchés. – L'élection législative au Sénégal où les scrutins sont fixés au 30 juillet. Pour la coalition au pouvoir, Beno Bokyakar te l'enjeu est de défendre le bilan du gouvernement. Le président Makissa l'a d'ailleurs choisi son premier ministre, Mahamad Bouna Abdeladjon, comme tête de liste. – C'est la reporte Adela Djindjaya. – Les femmes de la commune de Fannes.e Amitié ont accueilli ce jeudi 13 juillet les leaders de la coalition Beno Bokyakar. Objectif exposé aux partisans, le bilan du président Makissa est aussi sensibilisé sur l'importance de la couverture maladie universelle. Pour ses différents leaders, une majorité pour ses élections législatives va renforcer le travail déjà entamé par le chef de l'État et lui permettra de continuer à mener correctement les politiques de développement qu'il a entreprises depuis son accession au pouvoir en 2012. – Nous sommes en train de faire de la politique autrement. Aujourd'hui, nous sommes en train de retrouver les femmes de la commune pour mettre en exergue la couverture médicale universelle. Cela demande une fois de plus de la pertinence des projets du chef de l'État. Et demain, ce que nous souhaitons, c'est d'avoir une majorité confortable à l'Assemblée nationale pour permettre au président de dérouler ce programme dans le cadre du plan sénégal émergent. – La coalition présidentielle aux élections législatives se fixe déjà l'objectif d'atteindre 62% des suffrages exprimés. C'est le même cas chez la coalition gagnante Manco Ouad au Sénégal dont la tête de liste est le pape du Sopi, l'ancien président de la République, Abdoulaye Ouad. – Mme Ouad a battu le record Guinness de la plus vieille tête de liste de l'histoire du monde quasiment parce qu'après 200 ans, vous êtes tête de liste. C'est pathétique. Il ne veut que retourner dans le cadre de la monarchisation, remettre son fils au Sénégal. Nous, ce que nous faisons, c'est travaillons à la réélection du président Macky Sall, mais surtout, montrer ce que nous avons réalisé partout au Sénégal. – Mme Ouad a battu, mme Ouad a battu ! – Ouverte ce dimanche, la campagne électorale pour la désignation des 165 députés de la 13e législature, dont 15 issus de la diaspora, va s'achever le 28 juillet prochain. – Le secteur informel occupe une place importante dans l'économie du Cameroun et pour cause il occuperait 90% de la population active. Comment organiser ce secteur qui ne paie ni impôts, ni charges sociales ? L'élément de réponse dans ce reportail de chéri Ousmane Bardunka est commenté par Idlet Mirabelle Abisso. – Le marché du travail au Cameroun est caractérisé par une prépondérance du secteur informel. La quasi-totalité de la population active, soit 90% des travailleurs, tirent ses revenus du secteur informel avec une contribution de 20 à 30% du PIB. Le secteur informel est essentiellement dominé par l'agriculture qui emploie plus de 53% de la main-d'oeuvre. Le reste, soit 37% des emplois informels, est réparti entre les services et le commerce de détail. – Nous avons un problème de constatation réelle de notre PIB parce que cette partie évanescente de notre économie ne trouve pas une transcription certaine dans l'économie formelle. Parce que justement, les travaux faits jusqu'ici n'ont pas toujours trouvé le moyen par lequel on pourrait introduire ce secteur informel dans le secteur formel de l'économie. Au-delà de l'agriculture, il s'agit pour les pouvoirs publics de fondamentalement réévaluer l'approche adoptée jusqu'ici envers le secteur informel. C'est pourquoi les économistes recommandent d'améliorer leur productivité en facilitant leur accès aux crédits et aux infrastructures afin de les aider à croître et à devenir formels. – Il faut maîtriser ce secteur informel, le canaliser et l'amener à déverser tous ces résultats dans le secteur formel de l'économie pour que ceux-ci puissent être pris en compte. Et il faut qu'il en soit de même pour qu'il y ait une réglementation pour réorganiser le secteur informel. – Pour atteindre les objectifs envisagés, notamment l'amélioration de son activité économique et de son taux de croissance, le Cameroun devrait, selon les spécialistes, améliorer le climat des affaires, réduire les obstacles liés à la création d'entreprises et améliorer sa position dans le doing business, le classement annuel de la Banque mondiale. – C'est un reportage de Sherif Usman Bardunka et commenté par Idolette Mirabel Abissou. 5 millions de dollars, c'est la somme que devra verser avant le 14 octobre 2017 à 6 compagnies de téléphonie mobile en Tanzanie. Des amendes qui leur ont été imposées ce vendredi par l'autorité de réglementation des communications. L'instance reproche à ces compagnies que sont RTL, Vodacom, Tigo, Zantel, Alhotel et Smart. Des manquements dans l'enregistrement des cartes SIM. Et dans l'actualité également, dans le cadre d'un programme permettant de renforcer le pouvoir des banques locales et d'accompagner les PME ivoiriennes, la Banque ouest-africaine de Développement octroie deux lignes de financement d'un montant total de 20 milliards de francs CFA à Aura Banque Côte d'Ivoire. Ce financement permettra de stimuler le secteur bancaire, l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest-africaine. Siem, le Victoria Sajé. Deux contrats relatifs à un prêt subordonné et à une ligne de refinancement d'un montant total de 20 milliards de francs CFA ont été signés entre Aura Banque Côte d'Ivoire et la Banque ouest-africaine de Développement. La première concerne un appui à l'institution bancaire sous-régionale devant permettre à Aura Banque de consolider ses fonds propres. La deuxième vise à accompagner les PME ivoiriennes. Cet accord de prêt qui s'inscrit dans la consolidation des liens entre les deux institutions bancaires est le signe d'une forte coopération. Cette signature confirme l'excellence de la coopération entre nos deux institutions depuis cinq années. Elle constitue la troisième du genre entre la BOAD et Aura Banque Côte d'Ivoire depuis la restructuration du groupe de la Banque régionale de Solidarité. Je me réjouis de constater que cette coopération a permis l'émergence d'un groupe bancaire sous-régional dont le développement est fort appréciable. En 2016, une étude du CPC, un centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, revelait un climat des affaires favorables. Un climat qui a favorisé la création de 12 166 entreprises en 2016. Les investissements directs nationaux et étrangers ayant généré plus de 500 milliards de francs CIFA confirment profond besoin d'accompagnement du secteur privé. Ces deux lignes de financement ont un double objectif qui révèle pour nous une importance capitale dans le cadre de notre stratégie 2016-2018. Le soutien aux petites et moyennes entreprises et la consolidation de nos fonds propres pour conforter notre développement, basé sur la croissance et la performance. Les deux contrats signés portent à 361 milliards de francs CIFA le niveau des financements de la BOAD en faveur des entreprises ivoiriennes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour nouvelle édition de l'actualité.